Musique ... ... ... ... ... ... Je m'appelle Sylvain Roux, je suis né à Razak de Sosignac, là où nous sommes aujourd'hui, où je vis, et je joue du fifre depuis presque 40 ans. ... Le fifre a été introduit en France vers la fin du 15ème siècle. Ce sont les mercenaires suisses, les lansquenés, qui l'ont amené avec eux quand ils sont venus s'enrôler dans les armées françaises. C'est François 1er qui a créé la charge officielle de fifre du roi, et donc l'instrument est devenu, on va dire, officiellement l'instrument de la musique militaire française avec le tambour, et ça a rythmé pendant des siècles, les chants de bataille. Moi j'ai commencé le fifre, on va dire, par l'armée aussi, sauf que je ne jouais pas du fifre à l'armée, mais du piccolo. Je suis rentré à la musique divisionnaire du 602ème régiment de circulation routière à Dijon en tant que flûtiste. Par exemple, un document d'époque. Attention, piccolo, solo, et sifflet. Quand je sors de l'armée en 1982, donc je sais jouer du piccolo, et un copain, Michel Lemeur, qui habitait aussi en Périgord, musicien, facteur de Vialaroux, me dit, si tu sais jouer du piccolo, tu sais donc jouer du fifre. C'était des carnavals, c'était des animations locales, de fêtes, la fête de l'huître, la fête de la loze, tous les prétextes étaient bons pour jouer, la fête des potiers, etc. Enfin, on en a fait tenter plus. Une chose importante dans ma carrière, c'est la rencontre avec Bernard Lubat, à Uzeste, et à partir de là, l'improvisation. La première musicienne japonaise que j'ai rencontrée, c'est Mieko Miyazaki, joueuse de koto, et je l'ai rencontrée aussi à Uzeste, au Festival d'Uzeste. Et puis voilà, on a joué un petit peu ensemble, et puis on s'est revus après, on a travaillé ensemble, et on a décidé de monter ce duo qui a joué pendant plusieurs années, ça s'appelait Meeting in Extremis. à Saint-Laurent-des-Combes. Nous sommes à Saint-Laurent-des-Combes, petite église près de Saint-Emilion, où nous allons répéter avec Emmanuel Filet, Orgue et Fifre. Et bonjour Emmanuel ! Pourquoi ça fait 40 ans que je joue de ça ? Je crois que c'est le côté aérien, léger. C'est vrai que même quand je chante, par exemple, j'ai toujours tenté de chanter, j'ai plutôt une tessiture de haute contre, si je travaillais, j'ai bien monté les aigus. Et bien le Fifre, il est dans les aigus, il se promène là, c'est comme un oiseau, il est toujours perché quelque part. Je crois que c'est ça qui me plaît dans le Fifre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'univers du Fifre, je vous propose le livre que j'ai écrit, Le feuilleton du Fifre, entretien avec plein de personnalités du monde fifristique, et vous pouvez le commander directement au sous-fifre de Saint-Pierre-d'Auriac, dans le sud de la Gironde. Sous-titrage ST' 501